bonjour on se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouvelle combinaison de voyelles qui fait le même son ici il s'agit d'un o d'un e et d'un u qui font le son e ces trois voyelles ensemble font le son e regardez bien le o et le e s'écrivent collé le son collé découvrons quelques mots qui renferment le son e qui s'écrit o eu je suis écoeuré je suis écoeuré dans cette phrase il y a le mot écoeuré écoeuré que que e e il chante en chœur 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 Donc, il y a le mot cœur qui renferme le son. Observez bien dans le mot cœur et dans la syllabe. Que, le ch qui se prononce habituellement, se prononce ici, c'est exceptionnel. Dans ce mot, le ch se prononce donc cœur. L'enfant fait un vœu. L'enfant fait un vœu. Dans cette phrase, il y a le mot vœu, vœu, qui renferme le son. Vœu, 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 un bœuf, un bœuf. Dis si tu entends le son « e » dans les mots suivants, bien sûr qu'il s'écrit « o, e, u ». Premier mot, un « nœuf », un « nœuf », un « nœuf », un « nœuf ». Entends-tu le son « e » dans « nœuf », « nœuf » ? Oui, bien évidemment. Le mot « e » renferme le son « e ». Et il s'écrit « o, e, u », un « nœuf ». Le « d » à la fin ne se prononce pas. Deuxième mot, un « poteau », un « poteau », « poteau ». Y a-t-il un « e » dans « poteau » ? Non, pas de « e » dans « poteau », on vérifie. Pas de « e » dans « poteau ». Par contre, il renferme le son « o », deux fois le son « o, poteau », mais pas de « e ». Un « cœur », un « cœur », un « cœur », « cœur ». Y a-t-il un « e » dans « cœur » ? Oui, bien sûr qu'il y a un « e » dans « cœur », on vérifie. Voilà, le mot « cœur » renferme un « e » et il s'écrit « o, e, u ». Une « trousse », une « trousse ». Y a-t-il un « e » dans « trousse » ? Non, pas de « e » dans « trousse ». On entend le son « o » par contre « trousse ». Bien ! Un « oeuf », « oeuf », « oeuf ». Y a-t-il un « e » dans « oeuf » ? Évidemment, le mot « oeuf » commence par un « e », « e ». Un « oeuf ». Attention, pour le mot « oeuf » et « bœuf » au pluriel, le « f » ne se prononce pas. On dit un « oeuf » des « oeuf ». Un « bœuf » des « bœuf ». Bien ! Regardez le mot suivant. Un « camion ». Camion. Y a-t-il un « e » dans « camion » ? Non, pas de « e » dans « camion ». On vérifie, voilà. On ne voit aucun « e » dans « camion ». Dans cet exercice, on vous demande de compléter les mots proposés, soit par un « e » qui s'écrit « e » « u » ou un « e » « o » « e » « u ». Avant de commencer l'exercice, on va faire un petit rappel concernant la graphie « o » « e » « u ». Donc, les mots qui renferment la graphie « o » « e » « u » ne sont pas nombreux. Dans cette vidéo, vous trouverez presque tous ces mots, c'est-à-dire tous les mots qui renferment le son « e » qui s'écrit « o » « e » « u ». Je dis « presque » parce que les autres mots qui ne sont pas mentionnés dans cette vidéo généralement sont des mots de même famille que les mots que vous trouverez ici. Par exemple, vous allez trouver le mot « sœur » et il y a le mot « qu'en sœur ». « Qu'en sœur » est un mot de la même famille que « sœur ». « Sœur » Il a été mentionné dans cette vidéo, mais « qu'en sœur » non. Mais vous pouvez deviner facilement que « qu'en sœur » contient le mot « sœur » donc, dans le radical « e » « sœur » Donc, ça s'écrit, le son « e » dans ce mot s'écrit « o » « e » « u » Même cas pour, par exemple, « chœur » À contre-cœur, contre-cœur, c'est un mot de la même famille que « chœur » Mais les deux renferment « chœur » « chœur » Donc, le « e » dans les deux cas s'écrit « o » « u » « e » Très bien ! Faisons maintenant l'exercice. Premier mot « un meuble » Un meuble Comment écrit-on le son « e » dans « meuble » ? Très bien ! On l'écrit « e » « u » On vérifie ? Voilà ! Le mot « meuble » s'écrit avec un « e » « u » Très bien ! Une œuvre d'art Une œuvre d'art Une œuvre d'art Oeuvre 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 Le mot « œuvre » Commence par un « e » On l'entend clairement Mais comment doit-on écrire ce « e » ? « e » « u » ou « o » « e » « u » Oeuvre Très bien ! On doit l'écrire « o » « e » « u » Voilà ! Une œuvre Une œuvre d'art Des sœurs Des sœurs Des sœurs Des sœurs Sœurs On entend un « e » dans « sœurs » Mais comment doit-on écrire « sœurs » ? Très bien ! Le mot « sœurs » s'écrit avec un « o » « e » « u » Sœurs Des sœurs Des fœurs Des feutres Des feutres Des feutres Feutres aussi contient le son « e » Mais comment doit-on écrire ce « e » « feutres » ? Très bien ! On l'écrit « e » « u » E, U, feutre. La rancœur. La rancœur. Rancœur. Un mot de la même famille que cœur. Un rancœur. Donc, comment doit-on écrire E dans le mot rancœur? Très bien, on l'écrit O, E, U. Un coiffeur. Un coiffeur. Aussi, le mot coiffeur renferme un E. Mais comment doit-on l'écrire ce E coiffeur? Très bien, on l'écrit E, U. Lisons ensemble ces phrases. La joconde ou Mona Lisa est un chef-d'œuvre. Très bien, regardez le F de chef-d'œuvre, on ne se prononce pas. On dit chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. On redit la phrase. Deuxième phrase. Ma sœur n'aime pas les œufs. Ma sœur n'aime pas les œufs. Regardez bien comment on lit les œufs. Au singulier, on dit un œuf. Le F se prononce. Mais en pluriel, on dit des œufs. Le F ne se prononce pas. Le S du pluriel non plus. Enrête de la phrase. Ma sœur n'aime pas les œufs. Ma sœur n'aime pas les œufs. Troisième phrase. Je te souhaite beaucoup de bonheur du fond du cœur. On répète. Merci et à bientôt.